Yo les gars vous allez bien ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V Nouvelle vidéo easter egg, on va vraiment s'attaquer à un très très gros easter egg aujourd'hui Puisque c'est vraiment un élément vraiment déterminant et c'est un easter egg que Rockstar se sont fait encore une fois de plus à eux-mêmes On sait que dans GTA V il y a beaucoup d'allusions et d'easter eggs qui sont faits de références aux anciennes créations de Rockstar Des références à Red Dead, à d'autres jeux, bref j'en passe Du coup on va vraiment s'intéresser aujourd'hui à Michael, Franklin et Trevor, on les connait tous et les trois protagonistes de GTA V Et de toute l'histoire des GTA, hormis dans Red Dead on pouvait contrôler deux personnes mais une fois que John était mort on contrôlait son fils Jack Du coup ce qui veut dire que simultanément tu ne pouvais pas switcher de personnages Mais on avait quand même accès à deux personnages dans Red Dead Redemption, il faut quand même le signaler Dans GTA V par contre c'est la première fois de tous les jeux Rockstar et même de GTA il me semble, enfin de tous les GTA plus ou moins Que l'on a accès à trois personnages simultanément, enfin un petit peu contrôlé d'un coup Trevor, après switcher sur Franklin et après sur Michael Bref c'est un truc de ouf et c'est une grosse première que Rockstar a fait sur GTA V Du coup on connait bien ces personnages là, ils sont très atypiques T'as Michael qui est un petit peu mal dans sa peau, mal avec sa famille et tout Franklin qui selon moi est plus ou moins des trois le personnage le plus sérieux, qui a la tête le plus sur les épaules Puisque l'on voit que lors de beaucoup de cinématiques c'est souvent lui qui est mis en avant pour vraiment calmer le jeu entre Trevor et Michael Et c'est lui qui dit oh calme les gars, pas d'embrouille, calme Et Trevor lui c'est vraiment l'exception à la règle, c'est le personnage le plus what the fuck de tous les GTA Il est vraiment atypique et c'est ce qui en fait selon moi un personnage vraiment vraiment génial Vous le savez peut-être pas mais Rockstar a fait plus ou moins une référence et une très très grosse référence Et que chaque personnage de GTA V a sa référence et a son jeu attitré C'est parti on commence maintenant On commence avec le petit nouveau de la bande, le petit jeune haut, c'est Franklin bien évidemment Et selon vous à quel jeu Rockstar a fait référence par rapport à Franklin ? Déjà quand on regarde bien, comme je viens de le dire c'est le plus jeune des trois Et c'est le seul, ils ont chacun une compétence, faut quand même le signaler Et Franklin a la sienne, Michael a la sienne et Trevor a la sienne Et c'est l'élément, c'est la compétence qui va vraiment nous permettre de déterminer Et également quelques liens de ressemblance mais on le verra après Vraiment pourquoi Rockstar a fait ça et ils en ont profité également pour glisser toujours un petit lien Tu vois ils glissent toujours un truc en scred un petit peu en dessous Pour faire une référence toujours à leurs anciennes créations Et Franklin tout simplement sa compétence vous le savez tous c'est la conduite Du coup ce qui veut dire à tout moment quand ta compétence est chargée Que t'as plus ou moins de la batterie, c'est le cas de le dire Tu peux tout simplement contrôler un véhicule à toute vitesse Tu peux prendre une vitesse hallucinante, tu peux aller vite T'as un espèce de noce qui s'active quand tu retiens la compétence Bref c'est vraiment une très très bonne compétence Et selon moi l'une des meilleures Et quand on regarde bien par rapport à tout ce que Rockstar a fait précédemment Par rapport à leurs anciennes créations Quel est le seul jeu de conduite, de voiture, de simulation de conduite qu'un Rockstar a fait Il me semble si je dis pas de bêtises que c'est le seul Mais évidemment c'est Mean Nightclub Vous connaissez tous ce jeu de voiture Moi même j'ai joué sur PSP, c'est bel et bien un jeu de voiture Il y a eu également Mean Nightclub Los Angeles Los Santos, Los Angeles, je pense que tu as compris C'est pour ça que Rockstar également a glissé la petite compétence de conduite C'est une petite référence par rapport à son jeu Mean Nightclub Los Angeles Autour de Michael maintenant Qui est plus ou moins selon moi mon personnage préféré Et j'attends dans les commentaires vos avis N'hésitez pas à me dire quel est selon vous Et pour vous, votre propre avis Le personnage le mieux dans GTA V Celui que vous préférez avec lequel vous passez le plus de temps Personnellement c'est Michael Du coup on s'attaque maintenant au sujet de Michael Quand on regarde bien Michael il me fait beaucoup penser déjà Par rapport à des traits physiques Et Rockstar je pense la fait volontairement Enfin pas vraiment des traits physiques Mais si on change la coiffure un petit peu Le look de Michael on obtient vraiment La copier-coller D'un des jeux que Rockstar a bel et bien encore une fois de plus créé C'est Max Payne Ça c'est un truc que je pense beaucoup de gens connaissent Et ça rejoint toujours encore une fois de plus La compétence de Michael Déjà quand on regarde les liens Si on change un petit peu l'apparence de Michael Et un peu la tenue Et on a quasiment tout qui est mis en disposition Et à notre disponibilité pardon Dans GTA V Pour vraiment recréer le mec de Max Payne Dans GTA V Du coup ce qui veut dire que Rockstar en a profité Pour glisser encore une fois de plus Une petite allusion à un ancien jeu Qu'ils ont fait précédemment Il y a un truc qui est vraiment très déterminant à tout ça C'est la compétence de Michael Michael c'est le seul qui a la compétence Plus ou moins De ralentir le temps Et d'être entre guillemets Ça fait plus ou moins de lui Un as du tir Il peut vraiment réduire le temps S'il saute c'est au ralenti Enfin bref T'as compris ce que je veux dire Ça fait un truc un peu à la Matrix Et quand on regarde les jeux Max Payne Il me semble que le personnage principal Je crois que c'est un flic Il me semble Ou un agent de la loi Qui a soif de vengeance Par rapport à un truc qui s'est passé On a dû tuer sa famille Ou on a fait un truc sale dans sa famille Enfin bref Le mec c'est un flic Et là ça rejoint vraiment le côté avec Michael Plus le côté FIB Enfin je pense pas vraiment réellement Que ça ait un lien Mais le côté vraiment que Michael A une compétence Qui lui permet vraiment de ralentir le temps Et de faire de lui Limite un tireur parfait Flic parfait Tireur parfait Précision parfaite Bref je pense que tu as compris Et la référence elle est là encore une fois On passe maintenant au troisième Et dernier personnage C'est Trevor C'est le personnage le plus stylé je pense De tous les GTA Tellement il est what the fuck Il est vraiment ce type incompréhensible Il est instable On sait pas à quel moment Ça peut vraiment délirer avec lui Bref ce type est vraiment super stylé Et à la fois très très what the fuck Dans GTA V on le voit bien Que tous les éléments avec Trevor Nous montrent bel et bien Que ce mec est vraiment un psychologue Un psychopathe un fou Du coup à quel jeu Rockstar A pu faire allusion Par rapport également à la compétence de Trevor Et à plus ou moins La ressemblance Avec les caractères Psychologiques que je vais dire Il y a un jeu que Rockstar a fait Et je sais pas du tout Si ce jeu a été ressorti récemment Je crois qu'il y en a eu un Qui a eu le premier volet On va dire Et le deuxième C'est Mad Hunt Je pense que tous Les anciens joueurs Des jeux Rockstar Vont connaître ce jeu Personnellement J'y ai jamais joué Mais il te suffit De regarder quelques images du jeu Quelques gameplay sur le net Pour comprendre automatiquement De quoi ça s'agit Tout simplement Tu vois directement En fait Mad Hunt Je vous montre quelques images maintenant C'est plus ou moins Un jeu extrêmement chelou Morbide Où tu assassines les gens Où tu les tues De la manière la plus effroyable possible C'est égorgement Brisage de nuque Tout ce que tu veux Enfin bref Du coup ce qui fait de ce jeu Que tu es plus ou moins en rôle Avec un psychopathe Et on voit que Trevor Dans GTA V Il a la compétence carnage Le mec il devient fou de rage Il pète un câble Et là vraiment Il va niquer tout sur son passage C'est également les événements De carnage que vous connaissez tous Et on le voit Que dans quelques cinématiques Trevor à tout moment Il pète vraiment un câble Et avec Johnny on le voit Quand la mission Qui s'appelle Monsieur Phillips Il pète vraiment un câble Il attrape Johnny Il lui pète vraiment le crâne Il lui pète le crâne Avec son pied tout simplement Il y a peut-être un élément Qui me fait beaucoup penser Encore une fois que Rockstar C'est encore une fois de plus Un élément pour permettre La ressemblance entre le jeu Mad Hunt Et Trevor dans GTA On voit que Mad Hunt Plusieurs fois dans le jeu Et même quasiment tout le temps On pouvait procéder Par étranglement Enfin égorger Ou plus ou moins couper un peu C'est le coup des ennemis Avec un fil On arrive derrière eux Comme ça dans le dos Et boum On colle un fil en dessous la gorge Et là on serre tout ce que tu veux Pour étrangler le mec Et ça coupe en même temps Tu vois c'est le fil Tellement tu forces fort sur le fil Ça coupe la gorge de l'ennemi Et ce qui fait que le mec saigne abondamment Et dans GTA On connait tous Trevor Il a marqué cut here Autour du coup Qui veut dire coupe ici Cut c'est coupé je crois Si je dis pas trop de bêtises Mais niveau anglais Je suis peut-être con Mais je pense qu'il y a quand même des limites Je sais quand même ce que ça veut dire Du coup ce qui veut dire Que peut-être c'est une référence Et on voit que Trevor Sur plusieurs images De bande annonce de GTA Des images que Rockstar ont fait On voit qu'il montre le signe là Avec marqué cut here Du coup c'est peut-être Plus ou moins une allusion Et une référence qui est faite Par rapport au jeu Mad Hunt Donc voilà c'est tout pour moi J'ai toujours votre avis Dans l'espace commentaire N'hésitez vraiment pas à réagir Et à dire ce que vous en pensez J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like Comme d'habitude Pas de couteau sous la gorge Et c'est pas un jeu de mots Avec Trevor et Mad Hunt Ne vous inquiétez pas Je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Vince Allez pisse les gens Sous-titres par Jérémy Diaz